Je voudrais, avant d'aborder quelques questions de fond, citer deux noms qui ont compté dans le Vaucluse, mais que les plus récents d'ici ne connaissent pas forcément. Et pourtant, ils ont été des piliers, c'est le cas de le dire, du Front National, de ceux qui ont résisté depuis 40 ans contre les anathènes, la haine, les provocations, les violences, et qui pourtant ont toujours été là présents. C'est évidemment mon ami qui repose à Carpentras, Marc Bélier, le patron du Service d'Ordre du Front National. Et Pierre-Anne Touboul, conseiller municipal de l'île-sur-Sorgue, qui était allé porter la contradiction en pleine affaire de Carpentras devant le cimetière, alors qu'il n'avait été injustement diffamé par tous ceux qui, depuis maintenant 30 ans, nous vouent une haine, évidemment, inimaginable. Merci. Merci Julien. Permettez-moi mes amis de commencer avant tout par quelques remerciements, car tout ceci ne serait pas possible sans le travail de nos militants discrets. Marie, Marie fermée ! Merci, merci. C'est Julien. Allez. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, entre nous de la dynamique, les tendats sanglants élevés, les tendats sanglants élevés. Entendez-vous dans nos campagnes, nous dirons ces anges soldats qui viennent jusque dans nos bras, et compter nos fiches et nos compagnes. Vos armes, citoyens, compter vos bataillons !